Chers amis, bonjour et bienvenue. Vous êtes venus de partout pour célébrer l'ordination épiscopale de Mgr Paul Lorty et de Mgr Gérald Cyprien-Lacroix. Je suis né dans une des plus petites paroisses du diocèse de Québec, Saint-Hilaire-de-Dorset, en Beauce, dans le sud de la Beauce. Je suis l'aîné d'une famille de sept enfants. Mes parents étaient des gens de la terre, des cultivateurs. Et à l'âge de 8 ans, mon père, trouvant très difficile la vie sur la ferme, il était aussi bûcheron et devait s'absenter beaucoup, a décidé qu'il y aurait peut-être un meilleur avenir aux États-Unis. Mais mon séjour aux États-Unis m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, comme je vous dis, une nouvelle culture, mais aussi m'ouvrir à un autre monde. Est-ce qu'il y a le paléum? Il n'est plus long? Il est long, mais Saint-Hilaire, c'est un archevêque. C'est la première fois que je remarque ça. Il y a le paléum, c'est ça. Ah, ça, ça dit que c'est un archevêque. Un archevêque métropolitain. Il y a juste les archevêques qui portaient le paléum. Viens voir où j'ai été baptisé, Martin. J'ai été baptisé ici, juste ici. Il n'y avait pas de fonds bâtissimaux, c'était un plat en grain. Un dad, n'expliquez ça. Il y avait un plat, j'en avais ça, mettre la main là-dessus. Je ne sais pas où il est, hein? Il n'y a pas d'idées, c'est ça. Je ne sais pas si c'était les fous. Le vent des grands-parents, c'était ici, le numéro 27. Je suis venu souvent avec ma grand-mère ici, assis entre les deux, là. Pour moi, Gérald, c'est encore mon petit gars, qui a dû être notre petit gars. Puis, ça fait chaud au cœur parce qu'il n'y a pas juste une petite famille, il y a une grande famille. C'est tout le diocèse du Québec. Pour moi, c'est ça que ça fait dans mon cœur. Ça nous fait plaisir de le voir, premièrement, en religion, avoir réellement reconnu le Christ dans son cœur, puis il veut le partager aux autres. Je me ferais même un chaud au cœur pour ça. Je suis fier de l'avoir aussi, quelque chose qu'on n'avait jamais rêvé, ça. Mais je suis très content. Ce n'est pas gros, notre village, hein? C'est tout petit. Mais quand c'est chez nous, c'est beau. Ça n'a pas besoin d'être gros pour être beau. Deux générations ici. Mes arrière-grands-parents ont été des défricheurs ici, à Saint-Hilaire, dans les premières familles. Oui, mon grand-père, ton arrière-grand-père, il est venu au monde ici, à Saint-Hilaire. Oui, c'était les premiers après ça, mon grand-père. Et oui. Je dirais que ma foi a grandi dans une famille où on allait à la messe tous les dimanches. On a grandi dans la foi. Mais en 1967, alors que mes parents ont vécu une fin de semaine marquante pour eux, la fin de semaine de la rencontre, la rencontre Biscoume, leur foi a pris une nouvelle dimension. Et je les ai vus comme fleurir là-dedans. Si parfois, dans le courant de la vie, des portes se sont fermées en se claquant, et j'en suis un, il vient les ouvrir avec patience, car le pasteur cherche toujours la brebis qui se sent exclue. À l'âge de 10-11 ans, j'ai commencé à vivre plus des expériences de foi, à travers la catéchèse à l'école, à travers l'implication de mes parents, de ma famille dans le mouvement La Rencontre, des ressourcements. On est en contact avec d'autres gens qui avaient été contagiés par l'Évangile. Et ça, ça m'a apporté à fréquenter quotidiennement la parole de Dieu. Seigneur, ta parole est nourriture, elle est lumière, mais elle aussi vit. Ta parole nous transmet le plan de Dieu, que nous soyons tous et toutes remplis de cette vie et de cette vie en abondance. Aujourd'hui, Seigneur, en venant écouter ta parole, nous te demandons de renouveler en nous la vie, de nous aider à retrouver un cœur brûlant. Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort, avec la grâce de l'Esprit-Saint. Je dois vous dire que d'abord, moi, j'ai ressenti l'appel à consacrer ma vie au Seigneur comme laïc. Je ne pensais pas devenir prêtre. Le Seigneur m'a appelé à être un membre consacré laïc dans l'Institut séculier. Puis, c'est cette famille apostolique composée de prêtres, mais surtout de laïcs. Et c'est là où je suis entré et je pensais faire ma vie. J'étais à ce moment-là graphiste de profession. Je travaillais un peu dans les communications, le monde de l'édition. Et j'étais heureux. J'étais donné au Seigneur, à l'apostolat, mais à travers ma profession. Et après un séjour, pas après, au cours d'un séjour missionnaire en Amérique latine, en Colombie, j'avais 25 ans. J'étais allé accompagner un infirmier qui vivait là depuis plusieurs années. Le Seigneur m'a fait signe. Gérald, j'ai besoin d'un père pour mes enfants, pour ma famille. Saint-Michel, Gabriel et Raphaël. Priez pour tous. Pour tous, Sainte-Angeuse et Archange. Priez pour tous. Leurs saints et esprits bienheureux. Priez pour tous. Saint Jean-Baptiste. Moi, j'ai signé, quand j'étais plus jeune, un chèque en blanc. Seigneur, fais de moi ce qu'il te plaira. Bon, je ne pensais pas que ça allait me coûter si cher, dans le sens que je ne savais pas tout ce que ça me demanderait, puis heureusement. On fait ces folies-là quand on est jeune, de dire, Seigneur, me voici, je me donne tout entier, mais je ne le regrette pas. Parce que le Seigneur, non seulement il appelle, mais il soutient ceux qui l'appellent. Et je me suis dit, le Seigneur m'appelle à continuer la même mission à laquelle j'étais appelé. Prêcher l'Évangile, rassembler le peuple de Dieu, servir mes frères et sœurs. C'est touchant quand on reçoit cet appel et qu'on te dit, le Saint-Père t'invite, te demande le service d'être évêque pour une communauté. C'est touchant. On se sent petit. Moi, je me suis senti, en même temps, je me suis dit, Seigneur, comment ton appel est grand? Et si tu m'appelles à cela, moi, je ne peux pas dire autre chose que oui. Si toi, tu m'appelles, et j'en suis convaincu, tu me donneras au jour le jour ce dont j'ai besoin. Sous-titrage ST' 501 C'est touchant. La responsabilité que j'assume ce soir remet en mémoire la parole de Saint-Augustin. Avec vous, je suis chrétien. Pour vous, je suis évêque. Oui, avec vous, je veux continuer à marcher en quête du Dieu d'amour, du Dieu qui m'a brûlé le cœur. Avec vous, je désire vivre et découvrir chaque jour et davantage la beauté et la grandeur de notre mission de baptiser. annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile pour lui redire qu'elle est aimée par un Dieu Père, sauvée par le Christ Jésus, sanctifiée par l'Esprit Saint. Avec vous, frères et sœurs, Je veux être témoin. Mais en même temps, pour vous, je suis évêque. Applaudissements Aujourd'hui, Ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. À cause de la mission que le Seigneur nous confie, pas seulement à moi, mais à nous tous et toutes, d'être des hommes et des femmes de communion, des hommes et des femmes qui témoignent de leur foi dans le monde, nous savons qu'il nous est nécessaire d'écouter la parole du Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501